salut à tous on se retrouve pour un vidéo retour vite grenier nous sommes le dimanche 4 novembre comme vous voyez il n'y a que ça en face j'ai rien trouvé j'ai fait un vite grenier aujourd'hui et il y avait une bourse jouée hier donc je me suis dit je vais peut-être trouver des trucs donc j'ai rien trouvé donc je vais vous montrer ça vite fait un va durer deux minutes je pense c'est l'histoire de quoi voilà alors je laisse le truc voilà j'espère ça va pas tomber alors on va commencer de suite par le la bourse joué hier alors pour se jouer ben c'est vu qu'avant noël il ya noël bientôt les gens font des bourses aux jouets vendent leurs jouets qui servent plus à la fin pour se jouer quoi et donc c'était à commencer à 9 heures 9 heures l'ouverture donc je suis arrivé à 9h05 et il y avait déjà 60 70 personnes dans la salle donc c'était mais blindés de chez blindés donc ça m'a vite saoulé donc j'ai fait un tour vite fait je suis allé directement au stand de jeux vidéo donc j'ai juste trouvé ceux ci canis canem et dit donc sur ps 2 1 c'est un gta like pour ceux qui ne connaissent pas donc il est complet la notice ainsi que là le petit questionnaire à renvoyer à sony quoi donc ben et puis le jeu qui l'a donc il est rayé mais il fonctionne je l'ai testé hier en rentrant de nettoyer oui il est pas quand même pas mal rayé mais il fonctionne c'est le principal j'ai joué vite fait voir ça fonctionner ça a l'air pas mal ça a vraiment pas mal que je le fasse il ya vraiment vraiment pas mal voilà et donc en jeu vidéo c'est tout ce que j'ai trouvé et j'ai trouvé j'ai fait le tour j'ai trouvé un petit picachou voilà sympa un super bon état ils ont dû nettoyer avant de le vendre je pense voilà donc le jeu il le vend des deux euros donc les prix 1 et puis le petit picachou à nos roues voilà voilà ensuite donc aujourd'hui donc dimanche 4 novembre il y avait un seul vide grenier vu qu'apparemment ça sent la fin des c'est la fin de la saison là des vide grenier et je crois qu'il reste plus que la semaine prochaine peut-être celle d'après puis après ce sera fini quoi donc je me suis levé à taux me suis levé à 7 heures moins le quart parce qu'elle commençait à 8 heures donc le temps d'y aller tout ça puis ben j'ai rien trouvé 120 exposants j'ai fait le tour j'ai fait même le tour deux fois pour voir si j'avais un boulier ils vendaient une xbox 360 une xbox première du nom avec quatre jeux 30 euros je n'ai pas pris j'en ai déjà une donc voilà puis ils voulaient pas vendre les jeux séparément donc donc je n'ai pas pris ce quoi le jeu c'était de la mer enfin c'était de la merde c'était vraiment pas terrible donc j'ai juste trouvé sur un stand tracking field sur ps une traf et de traquer de fils 2 sur ps une bon il est là vous voyez la boîte grosse pète les gros veuilles fallait péter quoi que change trouve une boîte ps une pour remplacer il est complet mais à péter la boîte avec la notice il est complet et le jeu qui est rayé mais bon apparemment c'est pas les grosses rayures donc frappe je teste voir s'il fonctionne voilà un euro 50 et j'ai trouvé aussi atlantis secret d'amande oublié en double boîtier complet cd1 notice et cd2 cd3 donc complet 1 euro 50 aussi donc 3 euros les deux voilà donc bah c'était tout c'est tout pour aujourd'hui donc petite vidéo 1 je pense faire du coup une vidéo comme je disais sur mon unboxing assassin's creed faire une vidéo sur ma collègue geek entre guillemets entre gros guillemets on va dire voilà donc je pense faire ça dans ça dans la journée puis mettre ça sur youtube directement après celle là voilà bon je vous laisse et puis bonne journée merci d'avoir regardé n'hésitez pas à liker vous abonner enfin tout ce qu'on dit d'habitude allez salut ou tchao